Bonjour les amis, j'ai attendu fébrilement toute la journée le verdict d'un nouveau procès à Montpellier et cela vient de tomber. Je suis condamné pour injure sexiste, c'est extraordinaire, condamné pour injure sexiste juste la veille d'un 8 mars, journée internationale des femmes, ça marque une carrière. Alors il y a un truc, c'est que je ne ferai plus jamais de pronostics avant un procès, là je suis le tocard de chez tocard. Mon copain Charles de Massieu, avant qu'il passe au tribunal, je lui dis Charles c'est du peinard, tu vas te friser les moustaches, tu sauves une nana qui a une vieille dame de 83 ans agressée par un toxico-multirécidiviste, tu sors avec une médaille. Ah, quelle médaille ? 18 mois de tôle, 3 mois ferme, 3500 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité, 3 ans d'interdiction de porter des armes, 2 fois mis en garde à vue, super les pronostics de Casson. Et là j'avais mon copain Richard Roudier, le père de mon co-accusé, Olivier Roudier. Je lui dis, ah Richard, Richard, c'est du tranquille pour toi, s'il y en a un qui peut morfler, c'est peut-être moi, mais toi franchement, Olivier c'est la balade, il est accusé d'avoir proféré des injures en Occitant, je lui dis, il n'y a pas d'enregistrement, on ne le voit jamais sur une image et tout, bon tu ne peux qu'être relaxé. Bon je sentais Richard Perplein, je lui dis, moi, peut-être qu'ils peuvent m'allumer avec sursis, histoire de marquer le coup, voilà. On a le résultat, celui qui est le plus condamné, c'est Olivier. Donc vous voyez, heureusement que les procès, on ne fait pas du grattage et tout, parce que je perdrai à tous les coups. Alors, je vais quand même vous dire, bon je suis condamné parce que, et je vous raconterai toute l'histoire, j'ai conseillé à Mademoiselle Mazas, alors je sais, la veille d'un 8 mars, ça ne se fait pas de dire à une dame de 35 ou 40 ans qui n'est pas mariée de l'appeler Mademoiselle, parce que c'est de la discrimination, nous on ne nous appelle pas d'un moiseau, je sais, mais c'est mon petit sens de la provoque, je ne peux pas m'empêcher. Donc, j'ai donc demandé à Mademoiselle Mazas, j'ai donné des conseils, gratuitement, parce qu'entre nous, Sophie, je me permets une petite familiarité, on est lié maintenant un peu, donc Sophie, ça peut être une belle femme, franchement, elle a des atouts, elle n'a pas un vilain visage et tout, mais je l'ai vue en action, elle n'était pas à son avantage, elle était mal habillée, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle s'habille autrement, elle était coiffée, bon, c'était pas laver les cheveux, elle avait les cheveux un peu gras, je lui ai fait remarquer, puis bon, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse attention, elle était à un âge où on pouvait s'envelopper assez rapidement, franchement, des conseils gratuites de féminité de la part d'un homme qui aime les femmes, donc franchement, bon, la Sophie, elle n'a pas apprécié, elle a porté plainte, alors j'ai envie quand même de vous raconter, donc je suis condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis, sursis, mais 2 000 euros quand même, et 700 euros de frais de justice, Sophie, elle est pauvre, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle est juste avocate, elle est juste présidente de la Ligue des droits de l'homme, elle siège dans un paquet de trucs où il y a des sous à prendre, mais je suis obligé de lui payer ses frais de justice pour qu'elle puisse rester propre, pas de problème, je vais payer, enfin je vais payer, attendez, attendez, mais j'ai envie de vous raconter quand même tous les dessous de cette histoire, et comment on se retrouve là, on se retrouve là en 2019, à l'époque, les Insoumis sont déjà à l'Assemblée Nationale, il n'y a pas les 70 tarés qu'il y a aujourd'hui, mais il y en a déjà une vingtaine quand même, et sur la vingtaine, alors il y a une tarée de chez taré, c'est Muriel Réciguier, Muriel Réciguier, c'est une espèce d'hercilia soudaine, je ne parle pas de sex appeal, tout ça, non, non, c'est un peu le même genre, une espèce de nonne de gauche, d'extrême gauche, famille communiste et tout, on va dire la tranche de la féministe un peu constipée, voilà, je fais un topo rapide, et Muriel, elle est omnubilée par l'extrême droite, les fascistes, les racistes, et donc, elle convainc qu'il faut monter une commission parlementaire contre les violences d'extrême droite, et donc, en gros, il faut dissoudre tout le monde. Et parmi les gens qui sont visés, on y est, nous, il y a un article du Figaro qui parle de nous, mais c'est surtout, la Muriel a sévi dans l'héros, et dans l'héros, il y a mes copains de la Ligue du Midi, il y a donc Richard Roudier, la famille Roudier, les pestiférés, les méchants, les haineux, les racistes, les identitaires, tout, 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 ils sont tous là, puis c'est un clan et tout, ils sont dangereux, méchants, donc, en gros, il faut se farcir à la famille Roudier, quoi, le truc, c'est ça. Et donc, moi, je suis en balade dans le centre de la France, et mon copain Richard, il me passe un coup de grelot, il me dit, Pierre, est-ce que tu peux venir ? On me fait une conférence de presse, c'est grave ce qui se passe, on ne va pas se laisser faire, et donc, il organise une conférence de presse à la maison de la presse à Montpellier. Je lui dis, écoute, Richard, moi, je n'ai rien à refuser à Richard, il est souvent venu à Paris nous aider et tout, c'est une solidarité, qui se doit entre militants, je me rends disponible, et donc, je sais qu'il a tout réservé, que tout est organisé, je laisse ma voiture à un kilomètre, un kilomètre et demi, on ne sait jamais, et je viens à pied tranquillement, et donc, je vois, petit attroupement, je vais vers Richard, je dis, oula, ça a l'air compliqué, et Richard me dit, ils nous ont annulé la location de la salle, on n'a plus de salle pour faire la conférence de presse, mais Richard, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il va voir le café d'à côté, il y a une terrasse, et finalement, la conférence de presse, on va la faire là, et c'est là que l'histoire commence, je vois arriver trois gauches, enfin, trois personnes, rangers, tenus un peu militaires, et deux femmes, une femme et deux hommes, je dis à Richard, tu as invité les antifas à ta conférence de presse, et il me dit, c'est Mazas, je dis, Mazas, c'est qui ? Il me dit, regarde au milieu, c'est Mazas, et donc, je vois une femme, enfin, je ne savais pas que c'était une femme au départ, blouson de cuir, rangers, jean troué, oula, je dis, c'est ça, la présidente des droits de l'homme ? C'est étonnant, je regarde, moi, je ne suis qu'invité, et je la regarde en action, quand même. Bon, déjà, le truc, c'est, elle n'est pas journaliste, il y a une conférence de presse, c'est clair que c'est elle et les siens qui ont fait annuler l'allocation en faisant des pressions sur la maison de la presse, c'est clair, et elle vient foutre le bordel, il y a, très franchement, c'est la seule explication de sa place, et les deux mecs qui sont également en tenue un peu cow-boy, c'est pas des antifas, c'est des journalistes locaux, qui sont comme tu et chemise, si j'ose dire, avec elle, quoi, bon, c'est évident, et elle multiplie les provocations, elle multiplie, y compris, des agressions, je suis à côté d'un gars des brigands, de qui a la jambe cassée, à un moment, elle met un grand coup de latte dans la chaise, elle fait semblant de s'excuser, mais je ne peux pas croire qu'elle ne l'ait pas vue, honnêtement, les copains de la Ligue du Midi ont été d'un son froid extraordinaire pour qu'elle ne se fasse pas étaler, je veux dire, à un moment, moi qui ai joué au football, je sais quand même ce que c'est le cinoche, je veux dire, je la vois aller dans le truc, et elle tombe par terre en simulant une agression, je veux dire, c'était que ça, quoi. Donc voilà quel a été son comportement, et voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait cet article, et qui me vaut, donc, un énième procès et une condamnation. Alors, je ne vous dis pas, parce qu'entre le Covid et tout, le procès a été remis cinq fois. Je ne vous dis pas, j'ai voulu y aller une fois, donc je ne vous dis pas, c'est 2000 kilomètres aller-retour, et finalement, il y a eu une embrouille dans les dates, et je me suis déplacé pour rien. Donc je ne suis pas allé en première instance. Par ailleurs, je ne vous cache pas, je pense que les copains de la Ligue du Midi vont faire appel. Moi, je vous avoue que mon tempérament, mon tempérament me pousse à faire appel, même si je suis condamné à 700 euros, on est hélas habitué à plus. On pourrait dire, attends, Pierre, tu as pris 2000 euros avec sursis, tu vas faire appel, ça va te coûter plus cher, il ne faut pas y aller, il faut garder les sous pour l'avenir et tout. Mais l'idée d'être condamné ne fût-ce qu'avec sursis, pour ça, c'est quand même insupportable, quoi. Donc je n'ai pas pris ma décision. Je suis demandeur de conseil. En gros, 2000 euros avec sursis, 700 euros à payer, stop ou encore. En gros, je me couche et je dis, bon, la échappe est belle, mais je suis condamné, ou je vais en appel, et ça risque de nous coûter plus cher, en sachant quand même qu'en appel, en général, il y a des juges un peu moins tarés qu'en première instance. Voilà le dilemme. Donc tout ça quand même pour vous dire que la veille d'un 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, être condamné pour injure sexiste parce que j'ai donné des conseils de féminité à Mademoiselle Mazas, c'est quand même extraordinaire et ça nous montre quand même la réalité du pays dans lequel on vit. Bonne journée les amis et sans rancune à Mademoiselle Mazas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada